bon on est dans la serre à tomates on commence cette deuxième vidéo du mois de mai pas cool pas cool j'ai l'impression que j'ai eu un petit coup de gel dans ma serre là début mai il y a eu une toute petite gelée mais les tomates qui sont le plus exposées là on doit être côté ouest je pense ont pris un petit coup dans la gueule on regarde ensemble voilà j'ai quelques feuilles qui ont pris un petit coup de gel ici qui se recroquevient qui sont un petit peu noir mince 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 j'espère que ça va pas être préjudiciable je pense pas parce que c'est vraiment c'est pas grand chose mais c'est con mince on est dans le potager il fait un temps magnifique c'est génial aujourd'hui je vais planter mes haricots tarbés vous savez ce que j'ai cherché partout j'ai essayé de faire un échange via les chaînes youtube avec lesquelles je correspond régulièrement pas de haricots tarbés du coup j'en ai acheté j'en ai acheté dans une coopérative une coopérative qui se trouve à tarbes et pour des tarbes et c'est quand même assez exceptionnel et je suis super contente ça c'est des super haricots quand ils sont frais ils peuvent être gros comme ça et pour le cassoulet la garbure on va se faire des recettes cet hiver je raconte pas donc on va planter ça et entre les tarbés ce que je vais faire je vais mettre des petits comme ça j'ai récupéré ça chez un pote des petits haricots comme ça tout rose j'en ai mis aussi ceux là allez c'est parti j'ai fait une belle ligne du haricot ici, les tarbés et les petits roses, je les ai intercalés, mon foie ça pousse pareil, ça grimpe, voilà on va laisser ça germer, pousser et puis après il faudra qu'on installe quelque chose pour les aider à grimper. Bon les copains, apparemment j'ai fait une bêtise dans ma serre à tomates, j'ai voulu pailler le sol, ce que j'avais pas fait l'année dernière et en fait dans mon ignorance de débutante, parce que je vous rappelle c'est ma deuxième année de potager, j'ai mis ce que j'avais sous la main c'est à dire des écorces de pain, des écorces de pain que je récupère chez le gars qui nous vend le bois et apparemment j'ai été alertée par jardinier au naturel, par Seb, qui m'a dit que c'était pas forcément une bonne idée et qu'un voisin à lui avait fait la même chose et qu'en fait il avait foiré toute sa récolte de tomates, oulalalalalala alors là je me suis dit hors de question que ça m'arrive donc je vais tout enlever donc aujourd'hui c'est sous la serre 40 degrés et enlever les copeaux des morceaux de bois que j'ai mis et que je me suis trompé voilà donc ça va être plutôt pas forcément agréable à faire mais bon je préfère le faire maintenant et sauver mes tomates que j'ai regretté après de ne pas l'avoir fait, allez au boulot ! Oh la vache ! Oh j'ai pris une suée dans la serre à tomates je vous dis pas ! Oh là je suis dans mon hamac ! Après une bonne douche je crois que je vais me faire une bonne sieste je n'ai pas volé celle-là ! Vous n'avez pas de hamac les copains ? Ah là là mais achetez-vous un hamac ! C'est trop bien ! On est là entre les arbres à l'ombre ! Hummm ! Écoutez ! C'est génial ! Ah ! Ce serait bien s'il n'y avait pas ce petit bonhomme jaune là qui est tout le temps derrière moi là en train de faire des trucs comme ça ! Il est chiant ! Ah ! Pénible ! Allez ! Allez ! Ouste ! Ah ! T'es tué ! Ah ! Allez ! A tout à l'heure ! Bon j'ai fini ma sieste ! Oh ! Il y a un moment déjà ! Je ne sais pas quelle date on ne est ! On est quelques jours après ! On a fait un gros 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 boulot ! Je vais vous montrer tout ça ! Allez c'est parti ! Alors dans la serre du soleil on a planté les concombres, au fond on a mis des aubergines et ici il y a les poivrons. Et l'espace du milieu est réservé pour mes piments d'espelette qui ont très bien poussé ! Avec de l'amour et de la patience ! Ça a marché super bien ! Les voilà les petits bonhommes ! Là je les ai replantés ! Et on va attendre un petit peu qu'ils grossissent un peu pour pouvoir les mettre à leur place définitive ! Ici on a installé 5 pieds de courgettes ! On est derrière les serres ! Alors on les a couverts encore parce qu'il peut encore y avoir des petites gelées ! Il y a des jaunes, une ronde et des vertes ! On a encore des pieds à mettre mais on ne sait pas encore où on va les mettre, on réfléchit ! Alors ça vaut quand même le coup de regarder ma ligne de pommes de terre, ma butte ! C'est pas beau ça ? Oh la la ! Elle est magnifique ! Superbe ! Allez on continue ! Ici j'ai fait un petit... Oups ! On va s'enlever ! Voilà ! Des petits massifs pour protéger mes plantes ! C'est pas tellement que j'aime bien faire des massifs ! C'est que mon homme quand il passe avec son rotophile ! Je le dis doucement parce qu'il n'est pas loin ! Il arrache tout le temps des morceaux d'arbres ou de branches ! Et ça m'énerve ! Ça m'énerve ! Alors du coup je protège tout ! Allez, ici on a bossé, on a paillé nos framboisiers, nos écorces de pain du coup ! Sous les framboisiers, il n'y a pas de risque ! Mon rosier, ça y est ! La première ! Magnifique ! Hey ! On est au moulin de la Prada à nouveau, on vient chercher les légumes qui nous manquent ! Il est infernal ! Je me filme qu'à moi parce qu'il est infernal, il n'est pas sérieux ! Pas deux secondes ! On vient chercher ce qu'il nous manque ! Quelques... Qu'est-ce qu'il nous manque ? Des cornichons ? Des blettes ? Des cornichons ? Des blettes ? Qu'est-ce qu'on avait dit ? Quatre pieds de bêtes ? Huit céleris raves ? Quatre céleris bronches ? Trois pieds de cornichons ? Ok ! Allez, on vient chercher ça ! Et pour finir... Et pour finir... Puisqu'on a tout fait ! Très bien ! Voilà ! Pour finir de planter ce qu'il nous manque dans le potager ! Moi je suis coiffé ! Alors moi j'ai entendu des petits commentaires comme quoi je ne savais pas me servir d'un peigne ou d'une brosse ! C'est vrai ! Ca fait 35 ans que je la connais et ça n'a jamais servi d'une brosse ! Effectivement, je ne sais pas ce que c'est qu'une brosse ! Je suis désolée ! Ma brosse, elle est là ! Hop ! Voilà ! Voilà ! C'est comme ça ! Et voilà l'espace terrasse caravane installé ! Et ça, c'est le bonheur ! Ca y est, la plancha, elle est sortie ! On va pouvoir s'en servir dès ce soir ! J'adore ce petit espace ! Écoutez avec moi ! On est au milieu du jardin ! C'est vraiment un endroit splendide, hyper reposant, super relaxant ! Je l'adore ! Et là, on va plancher de chez plancher ! Ca va être cool ! On est le week-end de Pentecôte ! Il fait un temps magnifique ! On se fait un petit tour de jardin ! Grosse, grosse évolution depuis le début du mois ! Les plantes ont bien poussé ! On a fini de planter ce qu'on voulait planter ! C'est superbe ! Regardez, ne serait-ce que les tomates ! C'est impressionnant ! La rapidité maintenant à laquelle ça pousse ! On a les premiers dahlia qui sortent ! Sublimes ! Nos courgettes ! Ca y est, le voile de forçage est enlevé ! Ici, les amis, les petits pois ! Les petits pois qui sont magnifiques ! On n'a pas pu résister ! Hier soir, on s'en est pris deux gousses ! On les a mangés crues ! C'est délicieux ! Sucré ! Ils sont super beaux ! Je suis hyper fière de mes petits pois ! Les pommes de terre ! Incroyable ! Il va falloir que je rebute ! Regardez-moi ça ! Magnifique ! Vraiment superbe ! Les pommiers, ça y est, c'est fini ! Le mois de mai ! C'est vraiment le mois, le plus sympa, je trouve ! Regardez les pommes de terre ! C'est incroyable, les amis ! Il va vraiment falloir que je rebute là ! Parce que ça monte, ça monte ! Tout pousse ! C'est génial ! Ici, c'est pareil ! C'est parti ! Les radis ! Ils sont magnifiques ! Les salades, tranquilles ! Peut-être un petit peu à l'ombre, mes salades ! On avance vers le coin potager ! Il fait un ton magnifique, c'est génial ! Et là, ça y est, tout est planté ! Alors, qu'est-ce qu'on a planté ? On vient de planter deux rangs de haricots, haricots verts ! On a mis nos céleri, céleri branche, céleri rave ! Derrière, on a mis la betterave ! Derrière la betterave, il y a des choux ! On va aller voir ça ensemble ! Ici, j'ai mis des choux ! Ici, j'ai mis des blettes, elles sont là ! Bon, elles font un peu la tronche, on vient de les planter ! Ça, c'est mes petites betteraves, que j'avais fait des semis moi-même ! Je suis contente ! Oh, c'est cool ! Ah, j'ai mes petits poireaux ! Je crois qu'on les avait vus la dernière fois, les poireaux ! Là, impec ! Ah, je vais avoir des belles graines l'année prochaine ! Ça, c'est sublime ! Et mes haricots, que j'ai plantés, au début du mois ! Bah, les voilà, ils sortent ! Alors, j'ai l'impression qu'ils se font un petit peu bouffer par je sais pas quoi ! Ouais, il va falloir que je regarde ça et que je trouve une solution pour que ça ne se fasse pas manger ! Ah, les amis, celle-là, je la filme ! C'est ma première fleur de courgette ! Et en plus, c'est une fille ! Et la petite courgette, derrière ! Oh, c'est super ! Tellement jolie ! Et c'est tellement bon ! Je vous ferai une petite recette avec des fleurs de courgette, un de ces quatre ! Alors, mes aliacées ! Ici, mon ail ! Je lui ai fait un joli nœud aux feuilles et ça va permettre aux bulbes qui est en dessous à la tête d'ail de forcer un peu et de grossir ! Mes échalotes vont super bien ! J'ai pas de soucis ! Bah, par contre, ouais ! J'ai une cagade avec mes oignons ! D'abord, ils montent en graines ! Parce qu'ils sont plantés depuis le mois de novembre ! Et en fait, ils ont mis hyper longtemps à pousser ! Il a tellement plu ! Le temps a été tellement pas terrible ! Donc ça, c'est embêtant ! Mais en plus, ils ont les feuilles qui prennent une forme hyper bizarre ! Genre ça ! Voilà ! Ça se fait bouffer ! Et puis, ça se tortille comme ça ! Ça se tord dans tous les sens ! Bon ! Alors, je vais aller regarder un petit peu ! Je vais en enlever deux ! Un ou deux ! Je vais regarder ce qu'il se passe en dessous ! Pour voir un peu pourquoi ça fait ça ! Ça m'a jamais... Ah oui, ça fait des... Ah bon ! C'est joli ! Ça fait des zigouigouis ! Mais à mon avis, il y a un truc qui déconne ! Bon, mes oignons, ils ont chopé une mouche ! La mouche de l'oignon ! Ici, on peut voir une petite larve ! Le petit machin marron, là ! Vous voyez ? En fait, je me demandais pourquoi les feuilles de mes oignons, elles se tordaient comme ça ! Et du coup, j'ai été voir sur internet un petit peu, chercher des infos ! Et je me suis aperçue que c'était donc la mouche de l'oignon qui, en fait, pond ! Les petites larves, elles se servent des tiges, en fait, pour descendre jusqu'ici, au bulbe ! Et après, elle rogne le bulbe ! Super cool ! Donc ça, c'est sur mes oignons que j'ai plantés au mois de novembre ! Mais ça le fait aussi sur les plus récents ! Bon, j'ai vu qu'il ne fallait rien faire ! Il fallait laisser faire qu'avec les chaleurs, elles allaient crever ! Et puis que ma foi, l'oignon, elle allait refaire des feuilles et puis repousser ! Alors, il y aura peut-être un peu de pertes ! Mais bon, globalement, apparemment, il n'y a rien à faire ! Je ne sais pas si vous, vous avez des infos là-dessus ! C'est quand même casse-pieds ! Toutes ces petites bestioles, là, qui viennent nous embêter ! Alors, en fait, les amis, là, je suis en train de préparer le repas ! Et les fameux oignons qui sont mangés par les larves, là, des mouches ! En fait, vous pouvez les manger ! Regardez ! On a enlevé toute la partie verte, là où elles sont passées, là, les larves, parce que c'est tout mou ! Mais l'intérieur, il est super ! L'oignon sent bon ! Il n'y a rien ! Il est tout propre ! Et il est tout à fait consommable ! Donc, rien n'est perdu ! Pas d'inquiétude ! On peut manger tout ça ! Devant la maison, notre massif prend forme ! Ici, on a donc mis toutes les plantes aromatiques et des fleurs ! Là, par exemple, j'ai planté hier des petits œillets d'Inde ! Non, des œillets de poète ! Des œillets de poète ! Ici, j'ai une coriandre ! Là, on a le thym et le thym citron ! Le thym citron, j'adore ! Dans la cuisine, c'est absolument délicieux ! Le romarin ! La sauge, qui est magnifique ! Tout en fleurs ! Mon persil, que j'avais replanté, là, j'en mange encore ! Il va monter en graines ! Et je récupérerai toutes les petites graines ! Ma ciboulette ! Ici, j'ai planté des petits oignons ! Ici, j'ai planté des hippomées ! Des hippomées qui vont grimper sur ce premier tipi ! Les rosiers sont tous en fleurs ! C'est absolument magnifique ! C'est tellement joli ! Tellement joli, les rosiers ! Et celui-là, regardez la taille de ce rosier ! C'est incroyable ! Il était tout caché dans des broussailles quand on a acheté la maison ! Il est magnifique ! La lavande est magnifique ! La lavande, ça attire les abeilles ! C'est superbe ! Tout pousse, tout a poussé ! Là, ça fait trois ans que c'est planté ici ! Donc, ici, on a un jasmin ! Ou un chèvre-feuille ! Je ne sais plus ! Un chèvre-feuille, peut-être ! Et donc, de ce côté-là, on a mis un pied de courgette ! Avoir aussi des légumes devant ! On avait vraiment envie cette année... Là, c'est les fameuses... Les fameux... Dahlia... Les moine-homme... Kepos ! On avait vraiment envie cette année d'avoir plein, plein d'espaces partout dans le jardin ! Fleurs, potagers ! À part le potager qui est au fond, qui est un espace vraiment dédié aux légumes ! Mais avoir des légumes un petit peu partout ! Et ici, ce sont mes cornichons ! Mes cornichons qui, eux, vont pousser sur ce deuxième tipi ! Ce qui nous cachera un petit peu la vue ! La gapante ! Oh là là ! Le lilas ! Le lilas, c'est fini ! Ici, j'ai replanté mon basilic ! Voilà ! Mes petits semis persos ! Je suis contente d'avoir fait quelques semis quand même ! C'est cool ! Alors moi, je m'embête pas ! Je prends les petits paquets là que j'ai... Et puis, je les plante en poké directement ! L'année dernière, ça a super bien marché ! Le seringa qui lui... Ah, ça y est ! Qui va fleurir ! Magnifique ! On a traité ! Vous voyez les traces de bleu ? On a traité ! Et là, ça c'est le chantier de mon homme ! Le futur parking ! Avec son petit muret en pierre sèche ! C'est joli hein ! Super sympa ! Voilà ! Ici, un composteur camouflé ! Et là ! Et là ! Qu'est-ce qui se passe ? Et bien, on se fait manger les feuilles de canin ! Et oui ! Donc, ras-le-bol ! Non mais carrément quoi ! Ras-le-bol ! Donc, je vais faire un gros merci au jardin du lieu de la grève ! Parce qu'il m'a donné une combine pour chasser les limaces ! Que j'ai adopté ici ! Donc, j'ai rempli une demi-bouteille... Non pas une demi... Une bouteille d'eau que j'ai coupée avec de la bière ! Et là, j'ai mis ça hier soir ! Et là, je vous garantis qu'il y a au moins 10 ou 12 limaces ! Oh, tant pis ! Crotte ! Ça me bouffait tout ! Ça me bouffait mon dalia royal ! Donc, ça marche ! Merci à toi, copain jardinier ! C'est cool ! C'est pour ça que c'est bien de partager nos idées ! Et nos vidéos, les amis ! Ça sert à ça aussi, Youtube ! Ici, c'est ma glycine ! Elle est tellement belle ! J'attends qu'elle grimpe là ! Oh là là ! Voilà ! Et là, on retourne vers le fond du jardin ! La partie intime ! Cocooning ! Et on se retrouve à nos cerfs ! Qu'est-ce qu'il y a derrière les cerfs ? Il y a les fraises ! Les fraises qui ont été recouvertes pour ne pas se faire manger par les petits oiseaux ! Voilà ! Et qui déjà sont en fleurs ! Et qui déjà commencent à porter quelques petits fruits ! Ici, mes tomates dehors se portent bien ! Aussi bien que celles dans la serre ! Là, j'ai un joli potiron ! Mes géraniums, ceux qui ont 3 ans ! Ils n'ont pas tardé à fleurir non plus ! Et qu'est-ce que c'est que ce petit pot là, tout seul ? Et bien ça, les amis, c'est un noyer que je garde précieusement en pot ! Parce que d'abord, je n'ai pas l'espace pour le mettre ! C'est un noyer de noix énormes ! Des noix énormes ! J'ai planté une noix dans la terre et voilà ce qui est sorti ! Il y a déjà un an et demi ! Je le laisse, je le bichonne et on verra bien ! Un jour, il sera planté quelque part ! Bon, je crois qu'on a fait un bon tour de jardin et un bon tour de potager au mois de mai ! Avec deux vidéos ! On va se quitter là-dessus, les amis, sur cette petite terrasse que j'adore ! Avec ma plancha derrière ! Qui va me permettre de vous faire plein, plein de recettes ! Dans les mois qui viennent ! Moi, je ne reviens pas avant... Début juin maintenant, pour des raisons professionnelles ! Voilà, là, on est le 22 mai ! Il fait tout doux, tout doux en Bretagne ! C'est couvert, mais il fait super doux ! C'est vachement agréable ! C'est passé tellement vite ! Tellement vite ! On va se retrouver en juin, on n'aura rien vu venir ! Les amis, je voulais vous dire aussi... Ça fait un an que je fais des vidéos sur Youtube ! C'est incroyable ! Le temps est passé à une vitesse inter-sidérale ! Voilà, vous dire que je vous remercie de me suivre, de me regarder, de nous regarder ! Puisque mon amoureux est parfois avec moi sur les vidéos ! Merci à vous de vous être abonnés ! Merci pour vos gentils commentaires ! Pour les moins gentils, merci aussi ! Ma foi, c'est... Soyons fous ! Voilà, un an de vidéos ! C'est trop cool ! On va continuer, et puis on va continuer à s'amuser ensemble ! Allez, je vous fais des gros bisous ! Et on se retrouve dans le jardin au mois de juin ! Ciao, ciao !